Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Babakar Mbaye, il est spécialiste de la microfinance, écrivain, auteur du livre Ligui, travaille dans tous ses états. Monsieur Mbaye, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de mon livre. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis un spécialiste de la microfinance, dans lequel domaine je suis depuis 1999. Donc, ça m'a donné l'occasion de beaucoup travailler avec des personnes. J'ai travaillé dans les régions de Kédou, de Tamba, de Dakar. A partir de Dakar aussi, j'ai pu superviser d'autres régions. Et vraiment, c'est une chance de travailler dans ce domaine, parce que nous rencontrons beaucoup de personnes, aussi bien des personnes riches que des personnes vulnérables. Et c'est grâce à cette expérience qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut quand même peut-être écrire. Parce qu'au début, si vous revenez à mon bas âge, vous demandez à mes professeurs de français, ils vont vous dire, ah non, Babacad, vous ne pourrez pas écrire un livre, parce que je n'étais pas du tout passionné pour le livre. Mais je suis convaincu qu'il faut écrire. Parce que nous parlons beaucoup au Sénégal, mais si vous constatez bien, nous revenons toujours sur les mêmes choses et rien n'est écrit. Donc c'est ça qui m'a poussé à écrire cette fois-ci. Donc j'ai saisi l'occasion et je me suis dit, puisque j'ai de la matière, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière que j'aimerais bien partager avec des personnes à qui ça pourrait bénéficier. Est-ce votre premier livre ? Oui, c'est mon premier livre. Donc j'ai dédié au travail. Parce que là, je me suis dit qu'il faut commencer par vraiment quelque chose qui aura un impact immédiat peut-être dans notre contexte du Sénégal qui a besoin de se relever, qui a besoin de rejoindre les pays développés. Donc parce que nous en avons le potentiel, il y a juste peut-être des choses qui nous retardent depuis 60 ans qu'il faudrait essayer d'enlever. Et c'est pourquoi je suis engagé cette fois-ci à écrire dans le contexte. Et pourquoi le choix du titre Ligueï travaille dans tous les états ? Est-ce que vous pouvez nous décortiquer ce titre ? Tout à fait. D'abord, j'ai choisi le titre en Wolof Ligueï parce que c'est un mot aujourd'hui qui est très bien connu au Sénégal. Et je me suis dit aussi que la différence entre nous et les pays développés, c'est le travail. Donc vraiment, tout ce qu'on peut dire, les stratégies, tout ce qu'on peut dire sur les mécanismes à mettre en place, les efforts des gouvernements, les efforts des collectivités territoriales, s'il n'y a pas à la base ce culte de travail, on ne pourra rien faire. Quelle que soit la beauté des textes, des plans, des stratégies que nous mettrons en place, si le culte du travail n'est pas en nous, on ne fera aucun résultat. Et je me suis dit vraiment, c'est en ce moment qu'il faut maintenant revenir sur le terme Ligueï et essayer de le décortiquer. Et c'est ça que j'ai fait dans le livre. J'ai commencé par l'État d'abord, jusqu'au plus petit Sénégalais. Comment il faut, pour moi, corriger les choses pour parvenir à avoir un culte de travail Sénégalais. Parce que c'est possible. Dans mon expérience, j'ai voyagé quelque peu dans certains pays et j'ai vu des gens, comment ils donnent de l'importance au travail. Et ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Ici, tous les prétextes sont bons pour arrêter de travailler. Mais c'est un problème. De manière plus explicite, parlez-nous du diagnostic que vous avez fait sur le travail dans les entreprises publiques comme privées au Sénégal. D'abord, dans les entreprises publiques. Les entreprises publiques, dans le sens même, c'est des services qui doivent être rendus aux populations. Mais nous avons l'impression au Sénégal que c'est des services qui sont vendus au Sénégalais. C'est exactement l'impression que moi j'ai. Parce que moi, personnellement, j'hésite à aller, même pour aller chercher un extrait de naissance quelque part, j'hésite à y aller. Parce que je me dis, c'est de la tracasserie, c'est des rendez-vous manqués, c'est une perte de temps, c'est peut-être même aussi une perte d'argent. Parce que vous allez payer plus que ce qu'on demande. Je disais qu'à ce niveau, il faudrait que l'État lui-même se positionne comme un serviteur. Donc les fonctionnaires, la fonction publique, ils doivent être des serviteurs. Ils doivent même donner à quelqu'un un service qu'il n'a pas demandé. C'est ça qui doit être l'essence même de leurs actions. Mais ici au Sénégal, aujourd'hui, vous pouvez me le témoigner, mais peut-être, c'est le contraire. Aller vers un service public, c'est la croix et la bannière. Donc vous vous préparez à toutes les tracasseries, vous vous préparez à perdre du temps, vous vous préparez à payer même de l'argent, sous-doyer, subir des raquettes, etc. Donc il faudrait que, on a la chance aujourd'hui, on vient d'installer un nouveau régime. Il faudrait que ce nouveau régime change ce rapport entre la fonction publique et les populations. que les services aillent vers les populations et non l'inverse. Parce que quand même, il y a des choses... Aujourd'hui, j'ai vu par exemple les efforts qui sont faits dans les extraits de naissance, par exemple. C'est bien. Donc il faut aller dans ce sens-là. Il faut le faire maintenant à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, autre chose aussi que j'ai dit par rapport à la fonction publique dans le livre, c'est comment préserver les entreprises. Parce qu'on parle beaucoup d'emplois, d'emplois, d'emplois. Certes, l'État peut créer beaucoup d'emplois, parce que l'État a un potentiel énorme pour créer des emplois, notamment dans la sécurité, dans l'enseignement, dans... Donc, c'est vrai. Mais tout le monde ne peut pas aller vers ces services-là. Il y a d'autres services qu'il faut offrir aux populations. Et peut-être même d'autres services qu'il faut sortir à l'extérieur pour arranger notre balance commerciale, comme on le dit très souvent. Mais quelles sont les unités qui peuvent faire ça ? Ce sont les entreprises. Il faut donc les protéger. Il faut les protéger. Moi, j'ai eu la malchance, par exemple, d'être dans une entreprise où l'entreprise était financièrement sans problème. Donc, on pouvait bien continuer à fonctionner. Mais à cause d'un problème juridique, je ne sais pas, l'entreprise a été fermée. Avec près de... d'une vingtaine d'emplois directs. Et peut-être, on ne sait pas, je n'ai pas quantifié le nombre d'emplois indirects qui... Pour moi, à ce niveau-là, l'État peut faire quelque chose. Éviter que cette entreprise-là ne disparaisse. Ne serait-ce que pour conserver les emplois qui sont là. Mais au Sénégal, l'État ne réagit jamais quand une entreprise disparaît. Et aujourd'hui, on a vu le cas que nous, Sénégalais, aujourd'hui, on connaît très bien. C'est le cas d'Alström, qui est une société française, qui a failli aller en perte. Et le président de la République française a réussi à lui trouver un marché lucratif au Sénégal qui a sauvé l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est un bon réflexe que tout président, tout gouvernement, tout État doit avoir pour accompagner les entreprises. Il ne faut pas laisser une entreprise fermée. Une entreprise qui ferme, c'est des conséquences énormes. D'abord, c'est le découragement. Les pertes d'emploi. Le découragement d'abord. Les gens n'ont plus envie de créer des entreprises. Ça, ce n'est pas bon. Les pertes d'emploi, des pertes de familles qui vont aller dans le cheval. Et c'est très difficile, quand vous sortez d'un emploi, de retrouver rapidement encore de l'emploi ailleurs. Ça, c'est très difficile. Alors, autre chose, les jeunes. On parle de 250 000 jeunes qui entrent dans le marché du travail chaque année. Où est-ce qu'on va placer tous ces jeunes-là ? Si les entreprises, on crée 10, on ferme 5. On crée 10, on crée... Donc, on n'aura jamais l'équilibre pour prendre tout le monde. Donc, j'ai vu dans ma petite carrière d'activiste du climat qu'il est très difficile au Sénégal de couper un arbre. Les services des oiseaux forêts mettent une rigueur terrible sur cette procédure-là. Et c'est ça qu'il faut faire aussi pour les entreprises. Il faut tout faire pour préserver les entreprises. Donc, à mon niveau, je pense que l'État du Sénégal gagnerait à mettre en place une législation qui protège davantage nos entreprises. Aussi bien sur le marché que sur le plan juridique. Et même sur le plan financier, mettre en place des mécanismes qui leur permettent, en cas de difficulté, de se relever. Et quitte à mettre des administrations prévues, etc., dans les procédures et tout. Mais l'essentiel, c'est de préserver les services qu'il offre aux populations, mais aussi les emplois qu'il a créés. D'accord. Justement, vous avez sans doute suivi l'actualité. À cause des redressements fiscaux, One Xbet, cette entreprise, non, Prima Bet plutôt, a fermé. On a eu également, au niveau du port, plus de 700 employés qui ont été licenciés. Ils ont même formé un collectif de licenciés du régime du président, Bassirou Diomaïfaye. Qui a raison et qui a tort, selon vous ? Alors, je sais que, particulièrement, pour les entreprises dont on a cité les problèmes de fiscalité, il y a de quoi. Parce qu'une entreprise, quand on la crée, on la crée avec un business plan, avec des plans financiers, qui prévoient, justement, le reversement des taxes et des impôts. Donc, toute entreprise doit, d'abord, s'assurer que sa rentabilité, en tout cas, son plan de trésorerie, tout cela lui autorise, aujourd'hui, de faire face à ses exigences. Parce que c'est des exigences que toute entreprise doit respecter. Alors, maintenant, s'il y a un problème, j'ai entendu un expert de la fiscalité, qui travaille aussi aux impôts, dire qu'effectivement, si une entreprise a des difficultés pour reverser ses taxes et ses impôts, elle doit s'en ouvrir au service des impôts et entamer une procédure de négociation. C'est ouvert. Donc, ça aussi, c'est des procédures qui sont disponibles et que les entreprises doivent aller vers ça. Mais elles ne doivent pas attendre aussi que l'État vienne vers eux pour... Ça s'accumule, en fait. Justement, il ne faut pas que ça s'accumule. Il ne faut pas que l'État aussi vienne vers vous. Parce que si c'est le cas, ça devient un redressement, ça devient des conflits juridiques, etc. Donc, moi, je pense que les chefs d'entreprise ont intérêt, dans leur business plan, à bien prendre en compte les reversements fiscaux et de les exécuter correctement aussi. Ça, c'est une... Parce que c'est comme prendre une partie du salaire, par exemple, des employés, que tu ne reverses pas. Peut-être même, est-ce que l'État, un jour, n'irait pas jusqu'à changer, jusqu'à donner au personnel la possibilité de payer eux-mêmes leurs taxes, leurs impôts, pour éviter que ça s'accumule au niveau des entreprises. Mais par contre, je recommande la démarche de la négociation. Parce que nous tous, vraiment, pour l'État et pour nous tous, il faut qu'on négocie sur ces conflits-là. C'est des conflits qui sont là, on les a constatés, et il faut négocier. Il faut que les deux parties soient dans les dispositions. Et heureusement, j'entends dans la presse qu'il y a des premiers pas qui sont faits. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Parce qu'il faut mettre en avant l'intérêt de la nation. Et quand on regarde bien l'intérêt de la nation, il n'y a aucun intérêt à faire disparaître tous ces emplois-là, ni à faire disparaître les entreprises. Donc, il y a bien une possibilité de trouver un accord, n'est-ce pas, en discutant et en s'accordant sur des termes convenables. D'accord. Dites-nous de quoi souffre exactement l'administration sénégalaise. Vous avez bien développé l'artu dans le livre. D'abord, au sommet, il appartient au président de la République et à son gouvernement de donner le tempo. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis satisfait, vraiment, il y a un terme qui est utilisé aujourd'hui, le « djubol djubondi ». C'est un terme, aujourd'hui, si vous regardez bien, qui commence à, je ne sais pas, moi, je le sens un peu autour de mes affaires, je sens que les gens ont un peu peur, maintenant, des petites magouilles qui se faisaient par-ci, par-là. Parce qu'ils se disent, attention, il y a un nouveau régime qui est très rigoureux sur ça. Ça, c'est impératif que cela soit dans la communication du gouvernement. Autre chose, maintenant, eux-mêmes, qui sont dans les postes stratégiques, doivent avoir des attitudes qui ne doivent pas... C'est pourquoi cette question des chers qu'on a dit, comme il y a dans la presse, il faut que ça se règle très rapidement pour que les gens sachent que le « djubol djubondi » n'est là pour personne. Il faut que tout le monde se mette au travail. Donc, s'il y a des gens qui ont fauteu, il faut les sanctionner. Donc, la sanction, elle doit être là. Mais, je pense qu'aussi, dans la lutte contre la corruption qui gangrène cette administration, il faudrait que l'État fasse de la sensibilisation. Parce que, moi, je l'ai dit dans le livre, je ne sais pas pourquoi les gens, en réalité, ils s'allonnent à cette pratique de corruption. Parce que, je le dis, un fonctionnaire qui a des milliards, il n'a pas d'entreprise. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent ? Il ne peut que le garder. Et garder de l'argent, ça sert à quoi. Dire que je suis riche, ça n'a aucune utilité. Donc, il faut sensibiliser l'agence. Et à ce niveau-là aussi, il ne faut pas laisser le combat uniquement à l'État. Il faut que toutes les parties, notamment les conflères religieuses, l'Église, il y a d'autres religions aussi au Sénégal, il faut que tout le monde s'y mette pour que les gens reviennent un peu à des valeurs. Aujourd'hui, la richesse, c'est la première chose qu'un Sénégalais cherche dans sa vie. Alors que cette richesse-là, d'abord, nous savons tous que tout le monde ne peut pas être riche. Ensuite, être riche ne veut pas forcément dire que je me suis accompli. Donc, il y a un débat à mettre sur la table et à faire en sorte que ce débat-là soit persistant. Il faut que les gens reviennent régulièrement sur ça. Parce que sinon, c'est le branle-barge. N'importe qui, tout le monde va aller dans le sens de trouver ce qui lui donnera cette richesse. et après, le grand problème de la corruption, c'est qu'on n'aura jamais l'équité sociale au Sénégal. Parce que cet argent qui est subtilisé devait aller à d'autres personnes, devait donner à d'autres personnes la chance d'avoir une promotion sociale, devait donner à d'autres personnes la chance de faire des écoles. Mais ça n'arrivera pas parce que l'argent n'est pas sorti. Donc, il faut qu'on trouve rapidement une solution pour trouver cette équité. On en a besoin. D'accord. Vous parlez également d'entreprises qui sont fermées alors qu'elles pouvaient être sauvées. Dites-nous comment et faute de quoi, selon vous ? Oui, je l'ai dit. Aujourd'hui, si vous regardez dans le secteur bancaire, avant d'en arriver à la fermeture d'une entreprise, il y a toujours un plan de redressement qui est mis en place. On met un plan de redressement et quitte à multiplier les investissements pour redresser cette action. Donc, c'est ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut que, dans le dispositif d'accompagnement des entreprises du Sénégal, qu'il y ait un mécanisme qui permet à une entreprise en difficulté. D'abord, il y a un dispositif juridique qui permet d'arrêter, par exemple, les recouvrements qui sont faits sur cette entreprise-là. Et ensuite, la mobilisation des moyens, c'est là où il y a un problème. Le financement, c'est un problème au Sénégal. J'en ai parlé. L'État a créé beaucoup d'organes, beaucoup d'agences pour l'accompagnement des entreprises. Mais, c'est un peu, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas une cohérence nette entre toutes ces agences qui ont été créées. Et l'autre jour, j'ai entendu le directeur de 3FPT qui a fait une très bonne... un très bon diagnostic, en tout cas, de la situation et qui a fait une très bonne proposition de cohérence entre ces différentes agences. Ça, vraiment, je pense qu'il faut que l'État arrive à ce niveau-là pour que les entreprises sentent réellement ce besoin d'accompagnement. Il faut que l'État soit un actionnaire visible ou invisible dans toutes les entreprises du Sénégal. Ça, il faut que l'État ait cette position-là pour les renforcer, pour leur permettre de créer davantage de richesses mais aussi davantage d'emplois. Nous avons besoin de cette posture-là au niveau de l'État. C'est donc pour cette tracasserie que beaucoup d'entreprises restent aujourd'hui dans l'informel. C'est clair. C'est clair. Je l'ai dit, quand quelqu'un crée une entreprise, il fait ses déclarations correctement, il paye ses impôts, il est connu des services fiscaux, le jour où il y aura un retard, le troisième jour, il est rapidement sur le restement avec souvent des pénalités exorbitantes. J'ai mis à ce niveau, avant de parler peut-être d'autres avantages, au niveau des pénalités, nous avons l'impression que l'impôt a choisi cette stratégie de mettre des pénalités fortes. Mais en général, à part vraiment les faussaires qui ont des entreprises qui jouent sur les impôts, à part cela, la plupart des entreprises qui n'ont pas payé des impôts ont des difficultés. Si vous leur ajoutez des pénalités à nouveau, mais vous augmentez les difficultés. Donc, ce qu'il faut faire, ici, ce n'est plus un ressort des services d'impôt d'aller faire ce travail-là, mais c'est une autre structure de l'État qui devrait venir faire la situation. Parce que c'est l'État qui donne les risques de commerce, c'est l'État qui donne les lignes à toutes les entreprises des autorisations d'exercer, des autorisations de monnaie de telle activité ou telle autre. Donc, l'État est en partie dans l'entreprise. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est de venir voir quel est le problème de cette entreprise-là et quelles sont les solutions envisageables avant d'en arriver à des pénalités qui ne font qu'aggraver la question. Maintenant, si ça s'avère qu'après le diagnostic, réellement, les gens, ils ont fraudé, là, les pénalités peuvent s'imposer. Mais pour des entreprises qui ont des difficultés, vous les mettez en compte. D'autres pénalités, c'est contradictoire. C'est comme si vous souhaitez tout simplement la fin de ces entreprises-là. Donc, c'est pourquoi je me dis qu'il y a un problème. Alors que dans l'inverse, l'entrepreneur qui n'a pas créé, qui n'est pas allé se faire déclarer au niveau des fiches, qui mène ses activités, il gagne et puis il n'est pas perturbé. Il est peut-être même mieux loti que l'entreprise qui s'est légalement installée et légalement déclarée. Donc, finalement, c'est comme un encouragement à demeurer dans l'informel. Alors que nous tous, nous savons que aujourd'hui, que toutes les unités économiques soient identifiées par l'État et fassent des déclarations puis des réversements des impôts et des taxes, c'est ça que nous souhaitons nous tous et c'est ça qui permet à l'État d'avoir un maximum de recettes fiscales. Et je pense que aujourd'hui, j'ai vu le DGID en train de faire beaucoup de complications pour insister les Sénégalais à cotiser. Mais il y a un premier pas pour moi. Les Sénégalais ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent payer à un impôt. Ici, ceux qui paient des impôts ce sont les entreprises et c'est elles qui savent comment payer les impôts. Les populations ne savent pas. Tu as un terrain tu ne sais pas comment payer tes rédevantes dominales, tu as ta maison tu ne sais pas comment payer. Les gens ne savent pas. Et je pense que c'est le premier combat. Il y a un terme qui se dit très souvent nul n'est censé ignorer la loi mais nous sommes dans un pays où plus de 60% peut-être n'ont pas fait les banques. Même ceux qui ont fait les banques ne croisent pas la loi. Ils ignorent. On ne peut pas se réfugier derrière ce terme nul n'est censé ignorer la loi pour promouvoir un comportement citoyen normal. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Il y a énormément les Sénégalais aiment être dans des organisations non lucratives et tout. Il faut faire passer la communication par ces organisations par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, vous prenez les femmes, le ministère de la Femme qui contrôle toutes ces organisations-là. Donc, on peut faire passer des communications par là. Les yeux sont déclarés au niveau de l'administration locale. Donc, on peut passer par là pour faire passer tout le monde. Il faut que la sensibilisation arrive à tout le monde et que, aussi, en termes de fiscalité, il faut faire en sorte que le Sénégalais soit fier de contribuer à la recette fiscale. Même si c'est des montants dérisoires. 18 millions de Sénégalais, si chaque Sénégalais revient ses 1 000 francs par mois, c'est 18 milliards. Donc, je le dis comme ça, mais ce n'est pas peut-être le bon montant, mais eux, ils sont des professionnels capables de calculer tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Faire en sorte que chaque Sénégalais centre de mois, chaque mois, je donne au moins ça pour le compte de l'État. C'est une fierté. Et ça va intéresser tous les Sénégalais à la chose publique. Donc, à mon avis, il faut aller peut-être vers ces solutions-là pour inciter davantage les gens à se formaliser, mais les gens aussi à accompagner l'État dans ces programmes parce que les recettes fiscales, elles servent à financer des besoins qui sont là, des besoins des populations. Donc, ça retourne aux populations. Mais pour ça, il faut aussi une bonne sensibilisation. Il faut une très bonne sensibilisation. Il ne faut pas qu'on arrête vraiment. Nous fonctionnons, nous, comme des pays développés, comme des pays occidentaux. À chaque fois qu'on parle de sensibilisation, on passe très vite par Internet, on lance quelques spots publicitaires, des pays. Donc, à la radio. Mais tout le monde n'écoute pas la radio. Tout le monde n'est pas sur Internet. Et il y en a qui sont sur Internet qui ne s'intéressent même pas à ces publicités-là. Donc, ils sont plus préoccupés par autres centres d'intérêt. Donc, il faut aller vers les gens là où ils sont, leur parler. Nous avons cette possibilité. Et en faisant cela, même là, ne serait-ce que la communication, on peut y créer beaucoup d'emplois. Parce qu'il faut que les gens aillent vers les populations. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas fait l'école qu'on ne communique plus avec lui. Il faut trouver les moyens de communiquer avec lui parce que c'est un Sénégalais comme tout le monde. Donc, il faut trouver tous ces moyens-là pour faire comprendre aux Sénégalais pourquoi une nation. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Sénégal, on est en train de perdre cette notion de nation. il y a des gens peut-être qui ne se sentent plus dans une nation sénégalaise parce que, par exemple, vous voyez un village qui n'a jamais reçu un franc d'investissement de l'État du Sénégal. Ce village-là, si vous dites aux villageois que vous êtes des Sénégalais, ils vont vous dire mais attendez, qu'est-ce que l'État a fait pour moi ? Donc, il y a un problème. Il faut qu'on remette cette question de la nation, du patriotisme au centre du débat. Que tout le monde sache ce que c'est un patriotisme. Que nul n'a le droit de s'enrichir sur le dos d'un autre Sénégalais. Donc, un humain. Donc, tout ça, il faut qu'on remette ça sous la table. Moi, c'est le but du livre, vraiment. Je veux que les gens remettent toutes ces questions-là sur la table. Qu'on en parle, qu'on en parle à l'école, l'éducation civique, le moral, qu'on le ramène à l'école, qu'on apprenne aux gens ce que c'est la nation, comment un bon citoyen doit se comporter, ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas ni dans les écoles, ni dans les... Je ne sais pas, en tout cas, dans n'importe quelle structure qui fait aux yeux de l'enseignement. Vous allez là-bas, on vous apprend des techniques de ceci, des techniques de cela. Mais ce qui fait le vivre ensemble, on a besoin de le mettre en avant. C'est une matière qui doit être vraiment bien promue dans l'enseignement et peut-être même au-delà, dans le système, dans les systèmes informels, dans les communautés et tout, comme on a fait avec les Bajiancors. Il faut faire les mêmes choses pour que tout le monde sache ce que c'est le patriotisme. Ce n'est pas simplement appartenir à un parti ou bien non. Mais le patriotisme, c'est beaucoup plus grand que ça encore. Donc, il faut que les gens arrivent à ce niveau-là pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse gagner ensemble, qu'on puisse développer le pays ensemble. Mais il ne faut pas qu'une partie du pays se développe et une partie s'enfonce encore dans la pauvreté. d'accord. Babacar, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel. En tant que spécialiste en microfinance, dites-nous, quelles conséquences ces entreprises qui évoluent dans l'informel, ça peut avoir sur l'économie du pays ? Premièrement, un manque à gagner pour l'État. Il y a beaucoup d'entreprises qui prospèrent dans l'informel et qui ne font pas face à des attentes en termes de taxes et d'impôts. Parce que, tout simplement, je l'ai dit tantôt, tout simplement, peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ne sont pas intégrés dans le système qui leur permet de faire ça régulièrement. Et je le disais tantôt à un ami, je le dis, vous prenez une personne de l'informel qui n'est pas inscrite. Aujourd'hui, pour payer ses impôts, il est obligé de payer quelqu'un d'abord pour que celui-là lui permette de payer ses impôts. Comment peux-tu payer pour payer des impôts ? C'est une contradiction. Donc, il faut faire en sorte que lui-même, il comprenne ce qu'il doit payer, qu'il soit en mesure de le calculer lui-même. Par exemple, vous prenez, je donne comme ça un exemple, vous prenez le cas de la Zakat en l'islam. On vous dit que c'est 2,5% de vos chasses. Automatiquement, vous, à la fin de la période, vous calculez vos richesses et vous déduisez 2,5%. Donc, il faut arriver à ce genre de pratiques, de théories, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, qu'ils soient beaucoup plus pratiques. Ça, c'est pratique pour tout le monde. Vous dites à une personne, alors, si vous avez 100 000 francs à la fin du mois, ça sait que vous devez payer 500 francs de dépôt. Tout le monde sera à l'aise pour payer ce dépôt-là. parce que d'abord, ils connaissent. Ensuite, il y a plusieurs mécanismes aujourd'hui qui permettent de faire la collecte orange-monnaie, etc. Il y a énormément d'outils qui sont là qui permettent aux gens de faire. Donc, le premier niveau, c'est un manque à gagner pour les gens. Toutes ces entreprises devraient, il y a même une statistique qui disait que, je ne me rappelle pas, je pense, sur les 85 000 sociétés, entreprises déclarées, il y a moins de 25 % qui cotisent régulièrement. Donc, vous voyez le manque à gagner. Donc, c'est énorme. En régularisant ces gens-là, en les accompagnant, en les sensibilisant, en les formant aussi, en la pratique des impôts. Et impôts, ce que je veux dire encore, c'est que l'impôt, ce n'est pas un système nouveau. Nos parents veulent reverser des impôts ici, au bourg qui était dans les... qui était à la tête des royaumes. Donc, la pratique est connue. Mais maintenant, c'est le mécanisme qui n'est pas connu. Parce qu'on a importé un mécanisme occidental qu'on veut imposer à des personnes qui n'ont jamais fait des bains occidentaux. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on arrive à réconcilier ces situations-là et que tout Sénégal et comme je l'ai dit tantôt, puissent faire face à ces obligations de fiscalité, en tout cas, de réversement de taxes et d'impôts. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est le premier niveau. L'autre niveau, c'est aussi, ces gens apportent beaucoup d'emplois à l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans l'informel, il y a énormément d'emplois qui sont créés et qui se créent de jour en jour. Et je le dis aussi dans mon livre, c'est informel à sa propre organisation. Aujourd'hui, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez une fois fréquenté une communauté de Boulboul dans une certaine localité. Ils sont soudés, ils s'appuient mutuellement, ils ont même des financements alternatifs entre eux. Ils préservent, ils ont même un système d'assurance entre eux. Donc, il y a énormément de mécanismes qu'ils ont mis en place qui permettent aujourd'hui, au lieu que l'État observe, l'État devrait être un acteur dans ce dispositif-là, essayer de les trouver sur le terrain, de voir comment les accompagner dans ce dispositif, mais aussi de les inciter à participer à l'effort national. Donc, pour moi, ça nous ramène encore à la stratégie de l'État, comment il doit se tenir face à toutes ces personnes-là. Donc, nous disons chaque fois formaliser, formaliser, mais tu prends quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, 20 ans, dans un système informel, il s'est énormément enrichi. Vous lui demandez de se formaliser. Il se formalise, la première année, vous lui amenez une facture d'impôt énorme, mais il va regretter tout le temps pourquoi il a formalisé. Même s'il ne peut plus ressortir de cette formalisation, il va décourager toutes les personnes qu'il connaît qui devraient se formaliser. Donc, il y a une cohérence à construire dans cette volonté de formaliser, toutes les entreprises. Moi, je pense que aujourd'hui, le secteur informel ou bien le secteur dit informel doit être mieux connu par l'État et surtout voir quelles sont les forces que coffre ce secteur. Parce que ce secteur a des forces. Aujourd'hui, vous allez dans, moi, par exemple, dans notre institution qui est une institution de microfinance, je vois l'informel, comment il se développe. les gens, ils font des résultats énormes. D'une année à une autre, ils peuvent créer beaucoup d'emplois, ils peuvent faire des chiffres d'affaires énormes. Donc, avec des petits investissements parce qu'ils connaissent le milieu, ils prennent des risques qu'un système formel ne prendrait jamais peut-être, mais ça les réussit parce qu'ils connaissent le milieu. Ils connaissent mieux le milieu que quiconque. Donc, à mon avis, vraiment, il y a un besoin pour l'État de reconsidérer, de mieux appréhender ce secteur et de voir quelle approche il faut avoir. Il ne faut pas se... On a parlé de formalisation. Moi, je pense que depuis que j'ai commencé à travailler, j'entends parler de formalisation, formalisation, formalisation. Mais qu'est-ce qu'on te dit derrière la formalisation ? Va chercher un risque de commerce, va chercher un INEA. Ils en ont presque tous, hein ? Mais, ensuite, la suite, c'est quoi ? Il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on les donne des garanties qu'une fois la formalisation faite, il y a une protection. C'est ce que je disais tantôt. Il faut les protéger. Voilà. Les assurer que cette richesse qu'ils créent, l'État n'est pas là pour prendre toute cette richesse-là, les appauvrir. Non. Mais l'État doit juste prendre ce qu'on peut appeler la contribution à l'effort national. C'est ça, la fiscalité. C'est la contribution à l'effort national. Donc, chacun doit contribuer pour permettre à l'État de faire face à ses obligations. Vous avez également évoqué le modèle fast-track de l'ancien régime. On dirait que ça n'a rien donné ce modèle. Parlons de l'administration sénégaliste. Oui, vous savez, c'est pourquoi les plus sceptiques, quand on a parlé de fast-track, les plus sceptiques, on dit on a encore des problèmes. Parce que c'est l'occasion de s'utiliser encore beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on pense tout de suite au marché gré à gré. Quand on parle de fast-track, on parle de rapidité, Alors, le fast-track, ça n'a jamais été une réalité ici au Sénégal. Ça n'a jamais été une réalité. Quand vous avez acheté un nouveau véhicule, par exemple, vous voulez l'immatriculiser à votre nom, vous ne savez même pas quelle est la procédure. D'abord, il vous faut prendre des intermédiaires. Ces intermédiaires, vous leur payez, ils vous disent ceci, ils vous disent cela. Vous pouvez même perdre vos papiers dans cette intermédiation. Ensuite, vous payez des sommes colossales. Pourquoi ? Pour juste identifier un véhicule que vous avez acheté. C'est une simple procédure de ratification, tout simplement. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas nous dire quelle est la magie qui se trouve derrière nous. C'est une identification. Donc, ça devait aller même sur Internet, etc., avec le développement d'éthique, ça devait pouvoir se faire. Mais non, on complique la procédure tellement que les populations sont obligées de faire face à des raquettes pour parvenir à leur papier. C'est ça qu'il faut enlever dans ce pays-là. Il faut que les gens... Parce que derrière ce retard, qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est un entrepreneur que vous retardez. Imaginez la personne qui se trouve à Kédougou. Moi, je suis à Kédougou, j'assette un véhicule à Dakar que je veux immatriculer avant de partir. On me retient ici pendant un mois pour immatriculer un véhicule. Vous imaginez la perte que j'ai subie au-delà des paiements que je vais faire et des va-et-vient énormes que je suis obligé de faire entre les services et ma maison. Donc, il faut que l'État enlève toutes ces barrières. Et pour moi, ce qu'il faut faire, j'ai vu heureusement hier, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, en tout cas, c'est la première fois que j'ai vu ce site. J'ai vu un site de l'UQAD. Ils ont décrit le parcours du client. Ça, il faut l'afficher. Il faut l'afficher à la porte de tous les services publics. Afficher les parcours pour tel dossier. Voilà le parcours, voilà ce qu'il faut payer. Il faut l'afficher. Et sensibiliser les gens pour que les gens sachent comment ça veut. Ça, ça enlève la corruption. parce que si les gens ne savent pas quelle est la procédure, ils sont obligés de passer par quelqu'un. Vous donnez l'opportunité à ce quelqu'un-là de faire ce qu'il veut en temps. Donc, il faut que les choses soient transparentes. D'abord, que les parcours, tous les parcours des usagers soient décrits et affichés. N'est-ce pas ? Il faut même faire des vidéos, il faut les faire pour que les gens sachent comment trouver telle chose, comment faire telle chose, n'est-ce pas ? De la façon la plus simple. Comment il faut payer, quand il faut payer, où il faut payer. Donc, ça enlève les intermédiations multiples qui existent au Sénégal et qui ne sont que des intermédiations pour trouver. Aujourd'hui, il y a des gens, ils n'ont pas de travail, mais ils gagnent beaucoup mieux que les fonctionnaires parce qu'ils sont des intermédiaires entre les fonctionnaires et les usagers. C'est anormal. C'est encore une personne qui est là, peut-être qu'on va appeler l'informel, qui ne paie pas ses impôts parce qu'il n'est dans aucun système. Donc, ça, c'est déjà un niveau de correction pour aller plus vite parce que l'État doit aller plus vite. Cherchez un extrait pour un élève qui fait... Moi, cette année, j'ai un élève au BFM qui a failli ne pas faire de BFM. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir l'extrait. C'est vrai qu'il y a le contexte des grèves, mais bien avant les grèves, les procédures étaient encore très compliquées. Il faut faire ceci, il faut amener ceci, il faut... Donc, je pense que nous gagnerons beaucoup à aller plus vite et pour aller plus vite, il faut que les choses soient claires. Donc ça, l'État peut passer par là, clarifier les procédures, les afficher devant les portes de tous les services publics. Voilà, si vous avez besoin de telles choses, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, il faut éliminer les intermédiations. Si on élimine ces intermédiations, surtout les intermédiations informelles, je parle sur les intermédiations informelles, ces intermédiations informelles, par exemple, des personnes qui sont là, on les appelle des rabatteurs, on les appelle des coursiers, je ne sais pas, ou bien créer des entreprises formelles de courtage pour tel papier. Par exemple, une personne qui se trouve à Kédo, qui passe déplacée, il peut passer maintenant par cette agence de courtage pour trouver ses papiers, ça c'est légal. Mais non, je suis là, je me suis déplacé, je suis obligé de passer encore par une autre personne pour accéder au service que je veux de l'État. C'est compliqué. Donc, c'est ça qui amène d'abord les gros d'étranglement, qui créent beaucoup de retard dans les dossiers. Donc, en plus, l'absenté, l'absenté aussi, dans les bureaux, les gens, ils s'absentent comme. Heureusement que depuis que le nouveau président est là, tout le monde est marge, donc je n'ai pas fait d'évaluation, je n'ai pas encore eu une impression nette, mais j'ai l'impression que les gens ont repris. Et l'autre mal dont j'ai parlé, c'est le fait d'avoir des directeurs politiques. Des directeurs politiques qui sont plus préoccupés par leur base politique que par le service qu'ils offrent aux populations. Ça aussi, on l'a vu ici, vous venez dans un service, on vous dit non, le directeur est absent, surtout les lundis, vous ne les trouvez jamais parce que le week-end ce sont les périodes de campagne, je ne sais pas, au bien d'action politique. Donc, vous venez le lundi, non, la signature n'est pas encore disponible, le directeur n'est pas là, donc il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour pallier à cette absence-là. Donc, c'est compliqué. Donc, tout est basé sur une personne, par exemple, alors que dans un système, il faut toujours mettre des buck-up, n'est-ce pas ? Donc, telle personne n'est pas là, mais telle autre est habillée à faire le même travail, sachant que c'est un travail de transparence, tout simplement. Donc, il faut aller vers ces mécanismes-là et c'est le service qui est attendu, mais ce n'est pas le directeur ou bien la personne qui est attendu, c'est le service qui est attendu. Donc, il faut tout faire pour que le service soit disponible. Je suis même allé jusqu'à dire que nous, pays sous-développés, nous devons aller vers des systèmes à 24 heures de travail. Je le dis, les gens vont me dire peut-être que c'est un peu fou, mais il y a des services aujourd'hui, vous en avez besoin, à 16 heures, vous ne pouvez plus les avoir, alors que nous sommes dans des systèmes de décalage horaire avec l'international. Donc, souvent, c'est des problèmes pour les personnes expatriées, ou il y a des personnes qui sont là, qui doivent interagir avec des personnes à l'extérieur. Il y a beaucoup de services qui peuvent être faits sur 24 heures aujourd'hui. La police le fait, l'hôpital le fait, donc, pourquoi pas les autres ? Pourquoi pas les autres ? Les extraits de naissance. Pourquoi une personne ne pas demander son extrait à envoyer un texto à 22 heures pour demander son extrait de naissance ? C'est quoi ? C'est juste un service demandé ? Et qu'est-ce que l'État a besoin pour faire ça ? Un employé présent pour gérer ce travail-là ? Donc, c'est des possibilités dans plusieurs secteurs. Moi, je vous donne un exemple qui m'est arrivé récemment. quelqu'un a quitté Kédougou pour venir à Dakar déposer je ne sais pas si c'était une demande au niveau du ministère de la femme. À 14h.2 minutes, on lui a dit que la pause est arrivée. Donc, il faut attendre 15h. Une personne qui vient de Kédougou, il voulait reprendre la route immédiatement. Il est obligé d'attendre toute cette période-là. Ce n'est pas un cas isolé. Si on le dit comme ça, vous pensez peut-être que non, c'est juste une personne. Mais ça arrive à beaucoup de personnes. Même ici à Dakar, vous arrivez en retard quelque part, on vous dit non, c'est la pause. La pause dans une entreprise qui a une vingtaine d'employés. On ne peut pas faire un système alternatif. Cela part en pause, les autres reviennent. C'est le service dont les gens ont besoin. On n'a pas besoin de personne. Donc, il faut faire en sorte que le service reste disponible 24h sur 24. Ça, l'État devrait étudier encore à nouveau ces services pour voir parmi cela quels sont ceux qui peuvent être offerts 24h sur 24 aux populations. Il ne faut plus faire attendre les populations pour des documents administratifs, pour des... Il y a énormément de choses qui peuvent aller time to time, comme on dit. On n'a pas besoin tout le temps de... Et à mon avis, cela devrait permettre aussi de répliquer d'autres personnes parce que ce système alternatif offre aussi du boulot à d'autres personnes. Ceux qui font la nuit, ceux qui font le système de gardiennage, vous avez vu, il y a des gens qui descendent, il y a d'autres qui montent, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'on arrive à pérenniser et à faciliter l'accès aux services. Ça, c'est une position que l'État doit avoir. D'accord. Dans le livre, vous dites également que beaucoup d'entreprises naissantes n'arrivent pas à dépasser les cinq premières années. Ça, c'est une réalité parce qu'il y a énormément de contraintes. Alors, il y a énormément de contraintes. Nous sommes dans une économie, comme on l'a dit tantôt, dont la plus grande partie est dans l'informel. Et quand vous dites l'informel, il y a une absence de données. Donc, c'est très difficile d'avoir des études séries dans le domaine économique ici au Sénégal. Et cette difficulté-là, effectivement, si vous avez une difficulté de lisibilité, vous avez forcément des problèmes dans votre planification. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui, une fois elles sont créées, font face à des problèmes qu'ils n'avaient pas envisagés et qui facilitent leur disparition à nouveau. Et c'est pourquoi j'interpelle encore l'État sur le financement des jeunes. L'État a mis depuis 2000 jusqu'à présent des centaines de milliards dans le financement des jeunes. Et on finance quels jeunes ? Des jeunes qui ont qui sont issus du système scolaire, qui ont eu leur examen, des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur aguerri ait beaucoup de difficultés à gérer son entreprise, vous donnez à un jeune qui n'a jamais travaillé beaucoup d'argent pour qu'il réussisse son entreprise ? Mais c'est contradictoire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je me dis que si l'État veut peut-être donner de l'argent aux jeunes pour les calmer, c'est une bonne solution. Mais si c'est vraiment pour créer des entreprises, c'est échoué. D'ailleurs, les résultats nous l'ont montré. C'est multi-financement. Là, vous ne pouvez pas... Vous avez des échantillons faibles de réussite qui n'encouragent pas vraiment cette pratique-là. La preuve concernant la DER, beaucoup de jeunes avaient été financiers, d'autres ont pris l'argent pour voyager, d'autres se sont mariés, ils ont profité largement de ce financement. Et ce n'est pas que la DER, depuis FNPJ, jusqu'à présent, c'est le même système. Ceux qui accèdent au financement, ils accèdent. Il y en a une petite partie qui réussissent, mais la plus grande majorité, on ne les voit plus. On ne les voit plus. ils sont dans autre chose, ils ont fait l'argent, ils ont utilisé l'argent pour autre chose. Donc, c'est un problème. Il faut que l'État trouve un mécanisme. Et je reviens, je l'ai dit aussi, je pense, dans le livre, c'est là où il faut créer une jonction entre la création de l'emploi et la formalisation du secteur informel. Aujourd'hui, vous prenez un Sénégalais lambda qui a pu mettre en place une structure informelle et qui réussit. Cette structure-là, pour grandir et se consolider, a besoin d'une petite formalisation, notamment la comptabilisation, la comptabilité. Ensuite, pouvoir faire des projections sur l'avenir, une meilleure gestion financière. Nous avons formé des jeunes pour ça. Il faut trouver un mécanisme pour faire en sorte que ces jeunes qui sont formés entrent dans ces entreprises informelles-là. Bien sûr, c'est des négociations. Ce n'est pas des choses qu'on va forcer. C'est des négociations qu'il faut faire avec ces personnes-là pour trouver une entente. Et l'État doit être incitatif à ce niveau-là pour encourager les gens à y adhérer. Et que ces jeunes-là pourront trouver du travail. Par exemple, chaque entreprise ici a besoin d'un comptable. Mais dans l'informel, une entreprise, c'est le promoteur lui seul qui gère tout. Mais il a besoin d'accompagnement. Sauf qu'il n'a pas confiance à l'extérieur. Il n'a pas confiance. Donc, c'est ça qu'il faut rétablir. Ramener la confiance entre l'État et les promoteurs. Il y a des gens qui l'ont fait. Et c'est des exemples qui sont, moi, je connais. Par exemple, je peux donner, par exemple, peut-être des noms. Je l'ai cité dans le livre. Les personnes qui ont voulu formaliser, ils ont recruté du personnel formé. Et ça a été très bénéfique pour leur entreprise. Donc, c'est sur ces réussites-là qu'il faut rebondir. Et pour me voir, montrer aux autres que c'est possible. Vous le faites, vous allez réussir, vous allez avancer. Voilà. Mais l'exemple de taxi que vous avez donné, ça peut décourager le jeune entrepreneur aussi. Mais, et je pense que je l'ai fait d'ailleurs pour décourager ceux qui veulent se lancer dans des activités dont ils n'ont pas la maîtrise. Pour lancer une activité, il faut avoir la possibilité ou bien la capacité de maîtriser tout le processus. Mais aujourd'hui, donner à quelqu'un un taxi qui le conduit et que vous n'êtes en mesure de contrôler ni les recettes ni les dépenses, si vous perdez, vous en êtes dans le parti responsable. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple-là pour montrer que ce gars, il allait prendre de l'argent dans une banque, il achetait un taxi qu'il allait donner à quelqu'un qui ne maîtrise pas. Et ce quelqu'un-là fait son exploitation. L'essentiel, lui, ce qu'il constate, c'est qu'il n'y a pas de recettes et il y a beaucoup de dépenses. Il peut même, pour faire face maintenant à ses remboursements, il est obligé de prendre dans son salaire pour le faire. Donc, vous voyez, c'est une perte énorme et c'est un appauvrissement au-delà même d'une perte. C'est un appauvrissement parce qu'il avait gagné quelque chose, le salaire. Aujourd'hui, il est en train de le perdre parce que le salaire qui perd ça, il le paie désormais à l'institution financière pour éviter des poursuites, des recettes, des recettes, des recettes, etc. Donc, il faut que les gens arrêtent ce suivisme dans l'entrepreneuriat. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas que cela a réussi et peut-être même, je ne sais pas, moi, personnellement, j'ai fait une... Dans mon travail, j'avais fait une petite enquête dans un lot de 200 taximans pour voir quels sont les taximans qui étaient en mesure de payer réellement leurs échéances et le résultat n'était pas du tout bon parce que seuls les propriétaires, ceux qui sont propriétaires de leurs taxis, réussissaient à payer régulièrement le prêt. Mais tout le reste avait des difficultés. Tout le reste avait des difficultés parce que le propriétaire doit en avoir quelque chose, le cheveu doit en avoir quelque chose pour une simple unité. Ça va être compliqué. À la page 48, vous dites que sur le plan comportemental, les jeunes n'ont beaucoup à changer. Qu'est-ce qui doit changer chez les jeunes, selon vous ? Ce qui doit changer c'est d'abord la perception du travail. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pour accéder au travail c'est accéder vite à des revenus, des salaires importants et vivre sa vie pour beaucoup. Alors, si c'est vraiment ça le travail, il y a un problème. Le travail, le jeune doit être d'abord motivé à construire quelque chose, à participer à la construction de quelque chose, mais pas uniquement à venir trouver de l'argent, prendre de l'argent, gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment très réducteur pour donner un contenu au travail. Donc, il y a ce problème-là. Mais ce qui l'amène, c'est quoi en réalité ? Par exemple, vous voyez un jeune qui a un master 2. Il va te dire, moi, pendant 4 ans, j'ai payé des frais scolaires de 80 000, 100 000, ou bien peut-être plus. Je viens travailler, vous me payez un salaire de 80 000. Non, je ne peux pas accepter ça parce que j'ai payé plus que ça pour apprendre. Donc, il oublie que... Je n'ai rien contre le fait de minimiser un revenu, mais il oublie que c'est un plaisir. D'abord, créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois, et que lui doit venir s'intégrer d'abord dans ce dispositif-là et mériter tout ce qui va advenir. Parce que si vous entrez dans une entreprise, d'abord, vous apprenez. Donc, c'est la suite. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas dans cette disposition-là. Et en plus, ça, c'est commun à tous les Sénégalais peut-être, nous scrutons tout le temps les jours fériés, nous sommes pressés que les week-ends arrivent. C'est comme si nous sommes dans un système de travail, mais ce qui nous motive le plus, ce sont les jours sans travail. Ça, c'est contradictoire. C'est pourquoi je me dis, à réalité, les gens, est-ce qu'ils se posent la question, pourquoi on travaille ? Si on travaille alors que tout le temps on veut se reposer, il y a un problème. Donc, pourquoi donc chercher le travail ? Allons totalement se reposer de l'aide aux images. Donc, le travail, c'est pour créer, satisfaire des besoins, créer des valeurs, faire développer une société, etc. Donc, il faut qu'on arrive à cette conception-là pour encourager les gens. Parce que, récemment, j'ai lancé un appel à candidature. Je cherche un jeune qui maîtrise les techniques audiovisuelles, caméraman, je ne sais pas comment vous appelez ça, faire des vidéos, etc. Mais, à Kédou, je n'ai eu aucune candidature. Pourquoi ? Parce qu'à Kédou, peut-être qu'il n'y a pas des jeunes qui sont formés pour ça, mais là où il y en a, les gens ne veulent pas aller travailler là-bas. Donc, finalement, tu te mets à Dakar, tu dis qu'il n'y a pas de travail au Sénégal. Non. Il faut être réaliste. Il faut dire qu'il n'y a pas de travail à Dakar, là où je le veux. Si tu es de Mbourg, il faut dire qu'il n'y a pas de travail, là où je le veux. C'est ça qu'il faut dire aussi quelque part. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans la société, d'abord, pour vraiment du Sénégal ne pas développer le Sénégal. Il faut que la majorité s'y investisse et c'est à travers le travail qu'il faut le faire. Vous pointez du doigt l'État qui privilégie les relations internationales, faites de pressions et de jeux d'intérêts selon vous. Pourquoi ? Oui, heureusement qu'aujourd'hui, on a un État souverainiste comme on l'appelle, même si c'est un truc guillomé, parce que souverainiste aussi ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec l'extérieur. On travaille avec tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut collaborer avec tout le monde. Mais donner la priorité, c'est à tes populations d'abord. Et pourquoi je le disais ? J'ai donné deux exemples ou trois dans le livre. D'abord, vous prenez les femmes qui vendent des mangos à travers les routes nationales. Un jour, l'État se lève et met en place une autre infrastructure qui contourne ces femmes-là. Et on leur dit que vous ne pouvez plus vendre. elles l'ont fait pendant combien d'années. Elles ont nourri leur famille. Il y en a qui ont payé les études de leurs enfants qui sont devenus des cadres grâce à ce système. Un jour, on leur dit vous ne pouvez plus. Donc, le flux a considérablement baissé. Si vous avez l'habitude de passer par exemple par Thiers, Poudre, jusqu'à Dakar, regardez toutes ces femmes qui vendent des fruits et légumes sur la route, on leur a privé de tous ces revenus. Par exemple, pendant les périodes de fêtes, ces femmes-là pouvaient vendre toutes leurs marchandises. Mais aujourd'hui, elles survivent. Pourquoi ? Parce que l'État a privilégié une autre voie. On n'a rien contre une nouvelle voie. Mais, il faut créer un système qui permette à ces femmes qui gagnent sur ces voies premières-là les mêmes avantages que sur les secondes voies créées. et pour prouver que ce n'est pas impossible, ils ont aménagé des espaces sécurisés pour les stations-services. Les stations-services sont beaucoup plus dangereuses que les femmes qui commercialisent les fruits et légumes. Et en plus, les fruits et légumes, ça vient d'où ? De l'agriculture. On veut promouvoir l'agriculture, on ferme des débouchés. C'est contradictoire. Il faut permettre l'écoulement des produits agricoles. Et ces femmes-là ne font que ça. Donc, il faut leur aménager des espaces sécurisés le long de l'autour à péage. C'est d'autant plus important que nous, voyageurs, nous aussi, on a besoin, parce qu'on a une culture de sériture, on a besoin de voir ces femmes-là et de payer leurs manges, leurs oranges et de l'apporter à nos familles quand nous voyageons. Donc, il y a vraiment des motifs clairs et avérés pour corriger. C'est la même chose qui est arrivée dans les accords de pêche. L'État a privilégié, en tout cas, jusqu'à présent, avant ce résume-là, l'État a toujours privilégié les accords de pêche sur l'accompagnement des pêcheurs artisanaux. Pourquoi ? C'est très simple, c'est très simple, parce que les accords de pêche, c'est des milliards qui entrent tout de suite dans le compte de l'État. L'État a le contrôle sur les revenus. Mais les pêcheurs artisanaux, c'est peut-être un débarcadère ou débarcadère qui payent des taxes, etc., et que certainement, ces taxes-là sont minimes par rapport aux accords de pêche au montant des accords signés. Et l'État, donc, a favorisé les accords de pêche. Et aujourd'hui, on est arrivé à un résultat où la pêche est complètement chaos. Parce que ces bateaux qui viennent avec des capacités énormes ont pris tout ce que les pêcheurs artisanaux devaient prendre. Donc, on a disloqué des familles. Ce système-là, normalement, si j'avais les moins-moins, j'allais faire une enquête depuis 20 ans comment les accords de pêche ont tué les pêcheurs du Sénégal. Ça, on devrait faire ça. Ils ont disloqué les familles des pêcheurs. Parce que les pêcheurs, ils savent vivre ensemble. Ils apprennent dès le bas âge à vivre de leur activité. Mais, on leur a privé de ce système-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des accords de pêche qui donnent à l'État directement des milliards qu'ils ne sont pas obligés d'aller chercher dans les débarcadaires à travers des taxes et des impôts. C'est pourquoi nos pêcheurs sont allés à Mauritanie, on les a tués. Ils sont allés à Anguilée, on les a tués. Mais, Dieu ne ferme pas toutes les portes. Il leur a donné l'idée de transporter des jeunes en Espagne. Et depuis combien d'années les jeunes partent ? Parce que ces pêcheurs-là, ils sont aguerris. Ils savent piloter leurs pyrots. Ils savent vraiment, ils sont des experts dans ce domaine-là. Les pêcheurs du Sénégal, ils sont bien reconnus dans ce domaine-là. Et ils ont utilisé leurs capacités pour survivre, pour faire ça. Donc, pour annuler l'immigration clandestine, l'une des voies, c'est d'abord faire en sorte que ces pérogues-là ne soient plus disponibles pour transporter les jeunes. Et quelles sont les personnes qui transportent les jeunes ? C'est des personnes aguerries. Ces personnes aguerries-là, pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ne gagnent plus assez d'argent dans leur métier original. Donc, il faut revenir sur la question. Si les gens, aujourd'hui, moi, si j'étais un pirogueur, j'ai gagné beaucoup d'argent à travers la pêche. Un jour, je ne gagne plus d'argent, mais je vais chercher à servir parce que j'ai ma famille à nourrir. Donc, je ne justifie pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais, je dis qu'il faut regarder de ce côté-là pour corriger. Il faut que l'État redonne à ces personnes-là les moyens de servir, les moyens d'entendre leur famille et de vivre dignement. C'était l'objet de ma dernière question. D'ailleurs, je m'avais marché sur la langue. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications ? Oui, bien sûr. Je travaille déjà sur d'autres publications, toujours dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans la microfinance, pour aider beaucoup de Sénégalais. Je vois qu'il y a beaucoup de Sénégalais, en tout cas dans l'informel, qui veulent réussir, qui sont prêts à tout, mais peut-être ne savent pas, peut-être ne comprennent pas, peut-être ne connaissent pas. Donc, il faut les accompagner, il faut les aider. Et par exemple, aussi dans la microfinance, je le disais tantôt, bientôt, il n'y aura plus de microfinance au Sénégal. Je ne sais pas si vous suivez ce secteur-là, parce qu'aujourd'hui, on a fait en sorte que la microfinance, au départ, c'était quoi ? C'était une finance pratiquée par les populations, les bénéficiaires. Vous en voyez aujourd'hui au Sénégal ? Non. C'est les SA qui gèrent, c'est les grands réseaux qui gèrent. Le bénéficiaire n'a aucun contrôle sur le système. C'est pourquoi on parle de plus en plus de taux d'intérêt cher. Parce que le bénéficiaire ne considère plus que cette institution à qui je paie de l'intérêt est mon institution. Mais si on le fait correctement comme système financier décentralisé, le bénéficiaire, il ne dira rien sur le taux parce qu'il sait que s'il le fait, c'est pour une institution qui lui appartient et que cet argent-là sert à financer encore d'autres personnes. Donc ça, c'est une préoccupation aujourd'hui qui est là, qu'il faut reconsidérer. Et comment on est arrivé à cela ? Je vais le développer dans le livre. Merci beaucoup. En tout cas, votre dernier mot, c'est quoi ? C'est que vous remerciez Réomy FM. Vous remerciez vous particulièrement parce que j'ai vu que vous avez bien lu le livre et que vous avez compris beaucoup d'arguments que j'ai mis dans ce livre et que vraiment, je m'attendais à cela parce que je sais que vous êtes investis dans votre travail et que vous voulez le faire pour donner beaucoup de profit à vos éditeurs que je salue au passage et vraiment, je vous remercie et je vous encourage à persévérer dans ce domaine-là, aider les gens à faire passer la connaissance parce que c'est la base de toute réussite. C'est moi qui vous remercie. Merci Baba Karmbay, spécialiste en microfinance, auteur du livre Ligue, il travaille dans tous ses états. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci également à Yahweh Diallo et Bachir Sissi pour la mise en ombre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage MFP.